C'est en respectant, dans la limite même de leur fonctionnement, les principes d'organisation des églises. Et c'est en dressant contre ces églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Et avec un pain de son voile, il n'aurait pas eu de problème. C'est doux. Et puis le problème était réglé. Mais est-ce qu'on pense aux enfants ? Est-ce qu'on pense aux enfants qui sont entourés par des gens ? Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi, des... Halloween, on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages solaires. Mais s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner d'où ils viennent. Je lis votre projet. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais quel est le but que vous vous proposez ? Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays ? Voulez-vous anéantir la religion ? Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. Et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Face aux extrémistes, nous ne pouvons pas avoir la main tremblante. Je vous demande donc, très solennellement, de soutenir sans réserve ce texte sur la laïcité qui porte le sceau des mots du général, l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Nous avons le droit de ne pas laisser se constituer au milieu de l'État laïque et contre lui, cet État religieux particulier, cette société religieuse qui devient forcément un danger véritable quand elle est animée, comme l'Église, d'un esprit essentiellement hostile à tout progrès et à toute civilisation. La laïcité, c'est en faire un usage juste et constant. La laïcité, ce n'est pas d'exalter à tout propos l'identité chrétienne de la France ou de convoquer les évêques à tout bout de champ pour solliciter leur avis sur le droit des femmes à disposer de leur corps. La laïcité, c'est un projet de société qui suppose la justice et l'égalité. Je ne crois pas que de nouvelles interdictions soient la solution. Disons enfin que la France ne veut ni du racisme ni de l'intolérance. Notre longue histoire, des siècles de violences ouvertes ou larvées contre l'athéisme ou contre les juifs, ou entre catholiques et protestants, nous ont enseigné l'inhumanité et l'absurdité. La France sait que la liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. Et nous savons, monsieur le président Mélenchon, que les relations entre l'État et les religions n'ont jamais été simples. Et que, lorsque l'État se mêle des religions, lorsque l'État se mêle de dire comment il faut croire ou ne pas croire, les sujets deviennent compliqués. Je n'ai pour ma part jamais cru que la religion était l'opium du peuple. Et je respecte le sacré. Et parce que je suis un républicain, comme nous tous ici, je sais que la République a fait le choix il y a maintenant longtemps d'accorder, de reconnaître, pardon, de reconnaître à chacun de nos concitoyens la liberté de croire ou de ne pas croire. J'en appelle, mes chers collègues, à votre sagesse. Le Sénat ayant pour tradition de prendre de la hauteur et de viser l'appuisement, surtout dans le contexte actuel, ne nous trompons pas de combat en faveur de la laïcité, ne nous trompons pas de combat en faveur de la République, ne la desservons pas. Et comme s'exclamait Aristide Briand, nous n'avons pas le droit de faire une loi qui ébranle la République. Permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes, d'ordre économique ou social. Ces grands problèmes se poseront demain, dès qu'auront disparu des programmes politiques les questions irritantes qui, comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu'à la haine et gaspillent en discorde stérile les forces les plus vives de la nation. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501